Sous-titrage Société Radio-Canada Au collégial, il est possible de faire de la recherche fondamentale en philosophie. Je trouve ça très intéressant et encourageant de constater cela. Je vais inviter les étudiants et étudiantes à prendre place parce que ça va être la période de questions. On a un léger retard. Moi, je dis qu'on pourrait quand même faire 15 minutes de questions, acceptant d'avoir un 5 minutes de retard sur le programme que nous récupérerons sur le dîner qui ne durera que 55 minutes. Faisons ça comme ça. Donc, la période de questions est ouverte. J'ai un micro. Je vais circuler pour que vous puissiez vous adresser à l'un ou l'autre des étudiants et étudiantes. Ma question est pour Mme Mirandette. Je crois que j'ai bien prononcé. J'aimerais juste savoir, parce que je travaille aussi un peu sur l'école de Francfort, donc sur les écrits d'Adorneau. Est-ce que tu as déjà ou vous avez déjà des résultats préliminaires en ce qui a trait de ce sentiment de vie ou d'aliénation chez cette génération-là? Est-ce qu'il y a une tendance qui se démarque en quelque sorte? C'est sûr que l'analyse de données est prévue pour plus tard cette situation. On n'a pas encore passé. Le sondage n'est pas encore publié. Même la vidéo promotionnelle n'est pas encore. C'est pour janvier. C'est sûr qu'on va avoir des résultats préliminaires plus tard. Mais comme j'ai dit, j'ai passé le questionnaire à des proches. Est-ce qu'il va se rapprocher le plus de résultats préliminaires? Mais c'est sûr que, personnellement, j'ai réalisé que j'avais un gros biais de chercheur. C'est sûr, moi, dans ma tête, tout est clair. La consommation, le capitalisme. J'étais tellement persuadée que c'est légitime, en fait, cette lutte envers les entreprises, alors qu'en fait, des proches à moi, qui en entendent un peu parler, n'ont pas du tout cette conscience. Non, pas du tout. Vraiment, quand je l'ai mentionné, à un moment donné, dans ma présentation, de ne pas comprendre la lutte, de ne pas comprendre pourquoi on s'opposera à eux, alors que, voyons, c'est pour moi, c'est évident. Mais bon, je ne détiens pas la réalité non plus. Mais oui, donc c'est sûr que j'ai été un peu heurtée de voir que ce n'était pas nécessairement partagé. Mais est-ce qu'on a des résultats? Vraiment, c'est biaisé aussi parce que c'était des proches. Mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Puis je pense qu'on peut imaginer un peu que ça va, j'ai goût de dire, ondulé, ça va varier d'un étudiant à l'autre. Puis ça restait à voir. Oui, d'autres questions? Merci beaucoup pour vos excellentes présentations. En tant qu'enseignant, on aimerait tous avoir des étudiants comme vous, j'ai l'impression. Ma question est pour Anne Saint-Laurent. Je me demandais, là, si les approches de l'individualité que tu as étudiées pendant ta recherche, est-ce que tu as remarqué dans tes recherches que ça avait été, si ça avait été, s'il y avait eu des tentatives plutôt d'appliquer cette approche-là de l'individualité aux êtres humains, étant donné qu'ils sont dépendants de communautés, de systèmes de santé, d'éducation routier, d'économique, etc. Là, ça sonne un peu peut-être du côté sociologique par rapport au système routier et tout ça, mais juste du côté biologique même, on peut voir que même si on se considère comme l'individu le plus intuitif, nous-mêmes, on ne répond pas à nos propres critères d'individualité en quelque sorte, parce qu'on est peuplé par des millions et des millions et des millions de micro-organismes avec lesquels on vit en symbiose, qui sont très utiles, par exemple la flore intestinale, etc. Puis ça, ça s'appelle un holobionte, c'est un concept qui a déjà été élaboré pour décrire les symbioses d'autres animaux aussi, mais la particularité avec nous, c'est qu'en tant qu'holobionte, la transmission des microbes qui nous peuplent se fait de manière qu'on dit horizontale, c'est-à-dire que c'est après notre naissance qu'on est infesté, vu que ça vient d'un événement reproductif différent, c'est comme si on provenait de plusieurs événements reproductifs qui faisaient de l'organisme humain ce qu'il est, fait que ça diverge un peu de l'individualité. Sur les points de vue du système dont on dépend, je ne me suis pas vraiment attardée à ça, c'est vrai que ça serait intéressant, mais déjà juste du point de vue biologique, on peut voir une divergence, puis c'est quand même assez drôle à remarquer qu'on se fie à nous-mêmes en tant qu'individus, je l'ai dit, on sait où on commence, où on finit, puis plein de choses comme ça, mais que pourtant on en diverge même nous-mêmes. J'espère que ça répond, oui, super. Merci. Une autre question? Donc, peut-être la question serait pour Lauriane Gauthier. Tu as abordé donc la question de la justice énergétique. Est-ce que quelque part, parce qu'on parle aussi dans un contexte de réchauffement climatique, de surproduction, de surconsommation, est-ce que dans cette branche de l'éthique, on parle aussi de la nécessité éventuelle d'une décroissance économique, finalement, et donc d'une diminution de la consommation énergétique, et quels peuvent être les impacts, en fait, par rapport à toute cette éthique-là? Donc, c'est une question un peu générale, mais juste savoir si la question de la décroissance a une place peut-être dans ton processus de recherche. Dans le fond, par rapport à ça, j'ai plus basé comme un peu mon analyse sur la population présentement, mais c'est vrai qu'il est question aussi d'équité intergénérationnelle, intragénérationnelle, donc les générations futures. Donc, c'est sûr, à ce moment-là, qu'en termes d'impact sur les générations futures, il y a non seulement, présentement, en fait, où les systèmes énergétiques qu'on utilise, ils ne vont pas nécessairement s'améliorer avec le temps. On pense, par exemple, à l'énergie nucléaire, que ce qu'on fait présentement en termes d'efforts, c'est juste pour maintenir les systèmes présentement, ce n'est pas pour les améliorer. Donc, c'est sûr qu'inévitablement, avec les changements climatiques et tout ça, il risque d'avoir des impacts dans le futur. Puis, à ce moment-là, ce serait plus question du critère que j'avais nommé de la justice intergénérationnelle, parce que, veut, veut pas, les générations futures vont non seulement avoir des problèmes comme on en a présentement, mais ils vont aussi avoir l'impact que nous, on va leur laisser. Donc, c'est sûr que je n'ai pas nécessairement apport pour les personnes en situation de handicap. Je n'ai pas nécessairement développé plus ma recherche par rapport à ça, mais c'est définitif qu'il va y avoir des impacts qui sont élevés et puis significatifs sur ces générations-là. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, ok, parfait. Bien, c'est ça. Merci. Oui, il y a deux personnes qui veulent poser des questions. Bien, c'est bien, on a le temps pour les deux. Je vais poser la question à Benjamin, vu qu'on ne t'a pas posé de questions encore. En fait, trois des quatre présentations vont toucher à ma présentation tantôt, donc, durant l'heure du midi, je vais aller changer des choses. Vous m'avez beaucoup éclairé, merci. Puis, moi, ce que je voulais entendre concernant la question de la santé, c'était la part des nouvelles technologies qui vont à une vitesse folle, comme CRISPR, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que tu as tenu en compte dans ta recherche? Est-ce que ça change l'aiguille, si tu veux, de la pathologie, de la maladie, de la pathologie, ce genre de questions? C'est difficile à répondre, mais actuellement, non, je n'ai pas regardé ça parce que la santé, c'est tellement un domaine qui est complexe que j'ai regardé vraiment les définitions qui sont les plus générales. Je n'ai vraiment pas cherché à aller dans les détails. Puis, actuellement, on considère quand même que la santé a été relativement bien définie. Donc, il y a quand même relativement très peu de nouvelles définitions qui sont faites. Donc, la plupart des définitions que je vous ai montrées, elles ont été faites dans les années 1900, mettons, le moyen 1900. Puis, en ce moment, je n'ai pas trouvé beaucoup d'articles qui étaient à propos de ce qu'on dit actuellement. Donc, c'est beaucoup physique, ce qu'on parle. C'est pour ça qu'il y a un concept de santé théorique, un concept de santé pratique aussi. Puis, beaucoup de ces philosophies-là, c'est juste sur la santé physique. Donc, non, malheureusement, je n'ai pas pensé à ça. Mais c'est sûr que ça a un impact sur les santé, puis sur les pathologies, puis comment on va les définir. Puis, même, ça va peut-être potentiellement amener une nouvelle pathologie. Donc, c'est sûr que ce sera une question à explorer. J'aurais deux questions pour deux personnes différentes. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que je les pose en vrac? Une après l'autre, oui. Donc, ma première question, ça serait pour Benjamin. Concernant la santé mentale et le débat normativiste-naturaliste auquel tu as fait référence, je me demandais laquelle des deux approches te semble, du moins à première vue, la plus prometteuse. C'est-à-dire, évidemment, on sait qu'il y a des objections qui viennent vite pour chaque une des deux approches. Par exemple, une approche normativiste de la santé mentale, là, comment on fait, on veut définir la santé sur la base des valeurs sociales. Mais là, supposons, l'exemple classique, c'est dans la médecine étatsunienne de l'époque esclavagiste, il y avait un nom pour le désir des esclaves de s'enfuir. On appelait ça de rapidomanie, on veut pouvoir dire que c'est faux. Une théorie normativiste peut avoir de la difficulté à faire ça. Une théorie naturaliste, où est-ce qu'on localise la dysfonction? Donc, ma question, ça serait, d'après toi, laquelle des deux approches, à première vue, a le moins de problèmes, puis à partir de laquelle, ça serait le mieux de travailler? Honnêtement, ça dépend vraiment du but. Souvent, ce qu'on trouve, c'est que quand on parle de naturalisme, c'est bon pour définir une grande partie, sauf que quand on arrive dans des cas plus particuliers, c'est là que la subjectivité devient importante. Puis surtout, je pense qu'en santé mentale, il y a beaucoup de petites subtilités, beaucoup de petits points. Donc, moi, je pense que la deuxième approche serait la meilleure. Mais si on veut juste faire, mettons, le plus rapidement, définir c'est quoi une pathologie, puis avoir un plus grand pourcentage de réussite, puis être le plus rapide, le plus efficace, c'est sûr que le biomedicalisme, ça serait meilleur. Mais encore là, comme je l'ai dit, il y a vraiment des exceptions à ça. Aucune des définitions actuellement arrive à comprendre 100% des pathologies, puis ne pas avoir aucune erreur. Donc, si notre but, c'est d'avoir, mettons, si on avait vraiment beaucoup, beaucoup de temps, puis on veut avoir le plus gros pourcentage de réussite, la meilleure, ça serait la deuxième avec les critères normatifs. Donc, c'est ça. J'espère que ça répond. Oui. Est-ce que je peux poser mon autre question? Mon autre question, c'est pour Anne. Anne, au début de ta présentation, tu as fait référence à la phrase, l'espèce d'adage, le tout est plus que la somme des parties, puis on essaie d'élaborer des critères pour ça. Donc, dans la recherche que tu as fait sur l'individualité des plantes, serait quoi le critère que tu as trouvé le plus probant pour trancher? Est-ce qu'un amas végétal est plus qu'une somme de parties et devient un individu? Et peut-être, c'est quoi les plus objections, une objection principale, puis une réponse que tu penses pouvoir donner à l'objection? Vous me direz si vous aimez ou ce que je m'en vais avec ça, mais quand j'avais parlé des différents niveaux de sélection, il y avait, tu sais, j'ai abordé rapidement module ramé et gêné versus séparateur et intégrateur permanent, puis je trouve que ça, c'est vraiment, bien, surtout les séparateurs et les intégrateurs permanents, c'est une belle manière de distinguer différentes stratégies adaptatives chez les végétaux, puis ça, ça fait en quelque sorte qu'on voudrait individuer différents organismes végétaux à différents niveaux de leur organisation, parce que, mettons, les séparateurs, ça désigne ceux qui ne sont pas connectés par leurs racines versus les intégrateurs permanents, ça désigne ceux qui sont connectés par leurs racines. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant parce que ça amène vraiment à des stratégies adaptatives différentes, mettons, le partage des ressources entre, mettons, des arbres qui sont connectés par leurs racines versus la compétition entre des arbres qui sont vraiment séparés. Je ne sais pas si je m'en mets dans la direction, est-ce que vous essayez? Il n'y a pas de direction, OK, je ne sais pas. Ma direction. Bien, c'est ça, je trouvais que c'était vraiment un critère intéressant pour définir l'individualité, c'était de voir qu'est-ce que ça fait comme différence par rapport à l'adaptation de chaque espèce à son milieu. Puis, bien, la critique que je trouvais la plus probante de ça, c'était, bien, premièrement, le fait que ça complique un peu les choses de jamais avoir d'individu comme défini à un certain niveau d'organisation, de vraiment devoir toujours prendre le cas par cas pour décider selon la stratégie, il est où à peu près. Je trouvais que c'est quand même compliqué, même si on voudrait le faire, parce qu'en vertu de leur adaptation, c'est pertinent. Puis, je pense que ça, je trouvais que c'était un peu une lacune. Puis, après ça, le critère de la persistance qui a été développé par Bouchard, je l'avais trouvé intéressant pour répondre à ça, parce qu'on avait un peu moins besoin de situer l'individu, on voulait juste surtout regarder si l'organisme parvenait à persister. L'organisme, ça a dit, c'est en passant, versus individu. L'organisme, on parle de l'entité physiologique, et donc pas nécessairement de l'individu biologique. Mais, encore là, il y a des critiques qui s'élèvent aussi par rapport à la persistance, ça fait que ça a créé un autre problème. On s'en était parlé, puis j'avais aimé l'idée de la persistance, puis après ça, il y a eu d'autres critiques qui se sont élevées par rapport à ça. Il y a toujours une critique à la critique à la critique. C'est quand même, c'est vraiment une grande problématique très intéressante. Au début, quand j'ai commencé la recherche, j'ai commencé à lire un article d'Hélène Clark, puis il y avait 40 pages, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, ça c'est juste le premier. » Mais je m'en suis sortie. En tout cas, voilà. Donc, encore une fois, merci à nos étudiants et étudiantes. On va les applaudir une autre fois. Bravo. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation et nous avons été heureux de pouvoir honorer vos recherches ici au Siminaire intercollégial de recherche en philosophie. Merci beaucoup.